Niché au creux des chaînes montagneuses de Thamesguida à Medea, le village de Tipchérin accueille un monastère du même nom. Fondé en 1938, ce lieu de vie, de prière et de partage est actuellement occupé par la communauté catholique du Chemin Neuf. Elle a été sollicitée par l'évêque d'Alger pour perpétuer la mémoire des sept moines assassinés en 1996. Pour notre communauté, la communauté du Chemin Neuf, c'est un commencement d'être ici à Tibérine. Nous y sommes depuis le mois d'août 2016 et nous sommes très heureux d'être ici. On n'est pas le même genre de communauté que les moines, mais on est des chrétiens. Il y a des hommes, des femmes, il y a même des familles qui font partie de notre communauté. Ce n'est pas comme les moines, des religieux, tous célibataires. Ça nous permet de montrer un peu le lieu où ont vécu les moines, de rappeler le message des moines, surtout qui est un message de prière, de fraternité, d'amitié au-delà de toutes les différences, et de fidélité avec les Algériens. Pour cette communauté, ce lieu de culte est avant tout un symbole de paix. Je n'ai aucune peur ici. Je trouve que c'est un lieu de paix. Et puis aussi, je me sens très à l'aise avec la population, avec les gens du village. On se sent très en toute sécurité. Moi, des fois, je sors à pied, je vais faire mon footing. Au monastère cisterrien de Tibérine, la communauté du Chemin Neuf est autosuffisante. Elle fait de l'élevage au vin et de l'apiculture et travaille la terre avec l'aide de quelques habitants du village. Le matin, je me lève vers 5h pour pouvoir avoir un temps de prière. Et puis je commence à travailler à 6h. Il y a deux ouvriers qui sont là, qui habitent le village, Youssef et Samy, qui sont là depuis longtemps. Je travaille avec eux. Je les aide durant 15 à 20 jours et je pars. Je gagne mon pain en travaillant avec eux. Ce sont des gens tranquilles et bien avec tous les villageois. Les villageois vivent en harmonie avec leurs voisins chrétiens et se rendent visite mutuellement. Cela fait longtemps qu'ils sont avec nous. Nous voulons la paix et que chacun suive les préceptes de sa religion. Il y a de la convivialité entre nous. Quand ils ont un événement, ils nous invitent et quand nous avons une fête ou un événement malheureux, ils viennent nous soutenir. On fait partie du même village. Et on porte les problèmes ensemble. S'il y a des problèmes d'eau, des problèmes de... Il y a un passage du Coran qui dit « Je vous ai créés différents. » Voilà. Mais pour que vous alliez les uns vers les autres. Aller les uns vers les autres, ce principe prôné par l'islam est devenu universel. Il est d'ailleurs la condition sine qua non au vivre ensemble en paix que les villageois de type Hélène tentent d'incarner.